François Cluzet a décidé de partir de la capitale, qu'il ne supporte plus. L'acteur qui prête sa voix au film Un monstre à Paris, diffusé ce dimanche 16 juillet 2023 sur W9, s'est installé à la campagne avec son épouse. Et si on retombait en enfance dimanche 16 juillet 2023 devant W9 ? En effet, les téléspectateurs vont pouvoir retrouver le film Un monstre à Paris, dans lequel Vanessa Paradis incarne une chanteuse de cabaret dans le Paris de 1910. A ses côtés, le chanteur Mathieu Chédide mais aussi François Cluzet qui prête sa voix au préfet Ménotte, un homme riche et puissant, mais dévoré par l'orgueil et l'ambition. Ce qui n'est pas le cas de l'acteur. En effet, le réalisateur préfère vivre sa vie avec sa femme Nargis Laoui Falcoz, avec qui il est marié depuis 2011, bien loin de Paris. Auprès du média engagé pour la protection de l'environnement, et le planète, le cinéaste avait poussé un large coup de gueule contre la capitale. Je ne supporte plus. Ça n'arrête pas. Vous nous faites chier. Yenama. On ne peut pas faire deux mètres dans Paris sans avoir 45 pubs autour de la gueule, qui nous demandent juste d'acheter, acheter. François Cluzet, visiblement agacé, n'hésite pas à s'en prendre au secteur de la publicité. Mais est-ce qu'acheter fait de soi un homme ? Évidemment que non. Et le père de quatre enfants a préféré prendre la poudre des campettes, et fuir Paris pour s'installer dans un village provençal à 35 kilomètres de Cannes. Les arbres me font du bien, et notre résidence donne sur la forêt, indiquait-il à Télestat. Si François Cluzet ne supporte plus la publicité dans les rues, celle diffusée à la télévision l'énerve profondément. Il y a un truc que je trouve choquant. Je voudrais savoir qui a permis que les chaînes de télévision puissent couper les films trois fois avec dix minutes ? A tel point que François Cluzet réfléchit même à mettre un terme à sa carrière. Si si est-il le cas, j'arrête ce métier, ça ne m'intéresse pas. Si si est-il 20 minutes de film pour vendre le saucisson, moi je change de métier et je vais au théâtre. Si si est-il ce qui va se passer si jamais on ne trouve pas un collectif qui dit, ça suffit. Et de poursuivre sur le même ton, nos yeux n'ont pas à être pollués. Nos oreilles n'ont pas à être pollués. Sous-titrage Société Radio-Canada